bonjour à tous cette semaine on va s'attaquer à notre salle de bain normalement on a quasiment tout le matériel juste ici pour la réalisation de la salle de bain on a le matériel pour faire une nette désolidarisation plus tout ce qu'il faut pour le carrage on a choisi du travertin et puis on a les meubles on a tout on va installer tout ça donc la salle de bain est juste derrière derrière et on va vous montrer ça c'est parti je commence par poser le receveur comme ça j'ai mon tracé pour mon évacuation ensuite je gère toute la plomberie et les évacuations et tout parce que là ça se trouve il ya des poudres qui sont en dessous donc il faut que j'aille voir ce que ça donne et là je vais tracer donc là où il ya mon laser à droite et à gauche les limites de là où il va y avoir les traversins et puis ensuite il y aura la porte qui viendra pile à fleur là et que je sais au moins où est-ce que je m'arrête de pied le poil donc d'abord les tracés ensuite je redémonte le tout je m'occupe de la plomberie et seulement après j'ai m'occupé de mettre les traversins alors on a bien décapé tout le sol on a passé un coup de chiffon humide pour dépoussiérer le tout le temps que ça sèche là béron elle est en train de mettre un primaire d'accrochage qu'on va mettre sur toute la partie où on va carrer donc à l'intérieur de la douche et sur le sol qu'on laissera sécher et après le primaire d'accrochage on viendra mettre dans la douche un liquide d'étanchéité sur les trois murs donc la prochaine étape on va mettre notre produit d'étanchéité liquide au niveau du bec de douche et au niveau des murs ici un petit peu plus épais du coup ça fait vraiment l'étanchéité on va voir ce que ça donne après il faudra mettre du coup on les voit déjà au sol les petites bandes là qui vont au niveau des coins pareil pour une question d'étanchéité à Sous-titrage ST' 501 On va s'attaquer à la deuxième couche. On a bien attendu que ça sèche. Du coup, suivant le manuel d'utilisation, il faut croiser et bien recouvrir évidemment les bandes. Allez, on y retourne. Je vais coller le receveur. Pour ça, j'ai pris de la colle à carrelage flex, tout support, tout matériau. Donc, ça ne devrait pas trop poser le problème. Je vais faire surtout la périphérie et puis quelques endroits sur le bac lui-même. C'est un bac autoportant. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin de... Il y a des parties creuses en dessous des alvéoles, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de la colle à carrelage partout. On est parfaitement niveau sur notre receveur, sur la partie qui n'est pas en pente. Et du coup, on n'est pas trop mal. Maintenant, on a préparé de la colle flex qu'on peut poser directement sur notre OSB avec lequel on avait mis le primaire au préalable. Et par-dessus, on viendra coller notre nappe de désolidarisation shooter. La nappe de désolidarisation améliore l'étanchéité à l'eau. Elle permet aussi au carrelage et, donc nous, au travertin, de résister aux fissures sur le long terme. Et elle améliore la résistance aux surfaces carrelées en absorbant les mouvements et les chocs. Alors, surtout, il faut vraiment bien appuyer la natte pour que la colle soit vraiment bien au même niveau partout et qu'il n'y ait pas de bosse. Sinon, ça va poser problème lors de la pose du travertin. Alors, on s'attaque à la douche. Donc, nous, on a choisi de mettre aussi une nappe de désolidarisation dans la douche. Ce n'est pas obligatoire. On va faire une double étanchéité. Au moment où on sera sûr que ça sera bien étanche. Et nous, on est sur deux supports différents. Donc là, c'est du béton cellulaire. Et là, c'est du BA13. Au moment où on est sûr que ça bougera, enfin, si ça se dilate un petit peu dans le temps, notre travertin ne fissurera pas. Enfin, on espère en tout cas. On espère en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, on remet des bandes hydrefuges entre chaque raconte. corps de la natte et dans les angles. Nous avons terminé de mettre toute notre natte de désolidarisation partout dans le sol et la douche. Donc maintenant, on va s'occuper de poser le travertin ici, parce que ça, c'est déjà bien sec. Là, on va attendre. On fera ça un autre jour. Et puis voilà, c'est parti. Action. Voici ce que nous avons choisi pour mettre dans notre salle de bain, donc dans la douche et au sol, du travertin. C'est du 60 par 40 naturel. Et puis, on va mettre des joints de 3 mm blancs. Là, on s'est étalé quelques travertins pour pouvoir choisir un peu les coloris qu'on veut mettre et faire un beau mariage. Et puis là, du coup, on est en train de monter d'abord à sec avec toutes les coupes. Et ensuite, on va numéroter nos carreaux et on viendra tout redémonter, encoller seulement et poser travertin par travertin. Je précise qu'on a changé de colle. On a pris de la colle blanche, tout simplement, parce que si jamais il reste un petit peu sur le travertin, ça se voit beaucoup moins que de la colle foncée. Ça reste de la colle flex tout support, qui est parfaitement adaptée pour l'encollage du travertin. Et aussi, ce qu'on ne voit pas très bien dans la vidéo, c'est qu'on fait bien du double encolage. Un pérenne est bien en train de s'occuper d'encoller le sol, pendant que moi, je suis à côté en train d'encoller chaque carreau de travertin. Un pérenne est bien en train de s'occuper d'encoller le sol, pendant que moi, je suis à côté en train de s'occuper d'encoller le sol, pendant que moi, je suis à côté en train de s'occuper d'encoller chaque carreau de travertin. Aujourd'hui, c'est le grand jour, on s'attaque au carrelage mural de la douche. On va venir d'abord coller les deux côtés, comme ça, et seulement après le grand côté, pour pouvoir avoir un joint plus propre sur les côtés à droite et à gauche. On a fait le plus technique, le premier rang. On est vraiment pas trop mal, tout est bien récupéré avec le laser. Je sais pas ce que vous en pensez, et ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais nous, on est satisfaits du résultat. C'est plutôt propre, là, on va s'atteler rapidement à faire le deuxième rang pour pouvoir bien mettre les croisillons, comme ça, et il est sûr qu'on ait bien la même fesseur partout, et après, c'est bon, le départ sera fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon voilà, maintenant il n'y a plus qu'à creuser les doigts pour que la coupe soit bonne. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a décidé de faire des plaintes avec des travertins coupés, du coup, on fait des plaintes de 6 cm de haut. Là, c'est parti, je vais découper au moins un travertin pour faire 4 plaintes et voir à peu près ce que ça donne dans la salle de bain. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On s'attaque aux joints. Donc on commence par nos joints de la douche. Et puis après, on fera ceux du sol. Donc on a choisi un joint blanc. On s'attaque aux joints de la douche. C'est bon. 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 Donc là, on est le lendemain de la pause des joints. On a bien tout laissé sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer correctement toutes les pierres parce qu'elles ont encore du coup pas mal de résidus blancs. Et après, je viendrai mettre du coup un protecteur pour support poreux, donc spécial pour les pierres type travertin à l'effet mat, histoire de protéger la pierre possiblement des taches et la rendre moins poreuse. Voici notre paroi de douche qu'on va mettre du coup dans la salle de bain. On a bien tout démonté, tout ouvert. On a regardé un petit peu comment ça se monte. Et puis, on va aller monter ça étape par étape dans la salle de bain. Alors, on avait commencé au niveau à bulle et finalement, on a été chercher le laser. Et on a mis nos chevilles juste ici. On ne voit pas grand-chose dans la caméra. Tous les trous seront faits. Et on va venir donc fixer elle ici. Et on aura une partie fixe de la porte. Donc, on a mis la partie de gauche de la porte et ça, c'est un joint aimanté. C'est là où les deux morceaux vont venir se relier. Et du coup, le profilé qu'on a mis de ce côté-là, on va le remettre de l'autre côté. On va faire les tracés. On va s'aligner avec le laser pour être sûr d'être bien. Et on est reparti. Sous-titrage ST' 501 Béron elle, elle est en train de mettre le silicone dans la douche, on a dû le faire en plusieurs fois puisqu'on ne fait pas de chevauchement, donc là elle a déjà tout scotché ici et resté le contour en bas et elle avait déjà fait au préalable les lignes verticales. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ...